Je vais vous raconter une petite anecdote quand même, messieurs, du Rassemblement National. Écoutez bien, un jour je vais dans un... Je n'ai été interpellé que par des hommes sur cette question, madame. Pardon, je ne vous ai pas entendu. Ce n'est pas du sexisme. Voyez-vous, un jour je rentre dans un centre éducatif fermé, monsieur le député. Écoutez bien. Puis, il y a un gamin totalement prostré qui est là. Voyez, la formule de Cioran, je m'accroche désespérément comme un mauvais étoile. Je ne veux pas faire pleurer Margot, mais il est orphelin. Il a connu des situations extraordinairement complexes qui l'ont amené, entre autres choses, à... Il est dans un coin, il est totalement prostré. Et puis, j'essaie de lui parler, il ne répond pas. Et j'essaie de m'intéresser à lui parce que, oui, je suis aussi le ministre des mineurs qui sont dans l'ESSEF. Et il y a... Laissez-moi terminer, écoutez bien. Si on pouvait en finir avec ça, écoutez bien, écoutez-moi deux secondes. Et là, il y a un baby-foot et je lui dis, mais viens à côté de moi. Et vous sortez les photos. Écoutez bien. Et avec une forme de vulgarité qui, parfois, caractérise les uns et les autres, vous dites, voilà comment le garde des sourds s'occupe de la délinquance des mineurs. Alors, vous voyez, je vais vous dire, j'ai envie de vider mon sac parce que ça, il y a tellement longtemps que je le porte. Ce gosse, il fallait que je le frappe, monsieur le député. Il fallait que je lui donne des coups de pied dans les côtes. C'est ça que vous vouliez. C'est ça que vous vouliez. Ça, c'est la signature de votre humanisme à vous. Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.